Merci beaucoup de m'avoir invité pour vous présenter l'effet saillant du rapport annuel 2019 des résultats de surveillance passive de l'antibiot-résistance du programme québécois d'antibiot-souveillance vétérinaire. Dans une fois, le programme québécois d'antibiot-souveillance vétérinaire est basé sur la surveillance passive des isolats cliniques du Québec qui s'existe depuis l'année 1993. Ce programme de surveillance passive s'ébase sur des bactéries pathogènes qui sont isolées des animaux malades. Les espèces qui sont ciblées sont les espèces agricoles, bovines et porcines. Puis, les analyses sont effectuées au laboratoire de santé animale, autant dans le site du Québec que du site du santé à centre, qui est ensemble avec la faculté de médecine vétérinaire au complexe de diagnostic. Et il y a en partie aussi des analyses qui sont effectuées à l'Agence de santé publique du Canada. L'avantage de la surveillance passive, c'est vraiment, ça permet de surveiller l'émergence de la résistance ou de la multiresistance aux antibiotiques. Ça permet aussi de vérifier les tendances temporales de l'antibioresistance. Par contre, il y a des inconvénients, c'est surtout relié au biais de l'échantillonnage parce que la plupart des échantillons sont prélevés par les médecins vétérinaires, praticiens, surtout à partir des animaux qui sont malades. Donc, des fois, ces animaux ont déjà été traités aux antibiotiques et ça peut faire en sorte qu'on ait plus de résistance que ce qui existe en réalité. Les tests de sensibilité qui sont effectués à l'intérieur de ce programme, c'est la technique de diffusion en gelose qui est faite des routines dans nos laboratoires. Il y a aussi la technique de micro-dilusion en bouillon pour la détermination de la concentration minimale inhibitrice. Puis, pour celui-ci, il y a une partie qui se fait dans nos laboratoires en MAPAC, puis une autre partie qui se fait, comme je le disais tantôt, dans l'Agence de santé publique du Canada, avec une entente avec l'équipe TICTRA pour les isolats cliniques des salmoneurs. Ça, c'est à partir de 2005. Les analyses statistiques se font par comparation des proportions d'isolats résistants entre deux périodes. Se font par un test de chicarré. Les deux périodes qui ont été prévues sont vraiment entre 2005 et 2014, puis l'autre période, c'est de 2015 à 2019. Donc, c'est ça. La présentation de résultats s'est faite dans son rapport annuel à chaque année, dans lequel on présente des tableaux de résultats d'antio-résistance obtenus par la technique de diffusion en gelose. On vous montre aussi des graphiques de tendances significatives, des tableaux de résultats de CMI qui sont effectués dans nos laboratoires en MAPAC, mais aussi des résultats de CMI qui sont faits dans l'entente avec l'EPICTRA pour les isolats des salmoneurs. C'est que sans plus tarder, on va commencer par les résultats qu'on a eu dans le secteur agricole en 2019. Première chose, c'est vraiment au niveau du secteur fur, pour les isolats des salmonelles, on voit que ça continue d'être à la baisse. On voit que depuis l'arrêt en 2014, on a commencé à voir vraiment une diminution au niveau de la résistance pour le secteur fur, puis ça reste comme ça. C'est une bonne nouvelle, on voit que ça reste comme ça. Au niveau des isolats pour l'Echerichia coli, on voit au niveau de la gentamicine et le trimétropine sulfa, qui est significativement à la hausse entre les deux périodes qui sont évaluées. Par contre, c'est une très bonne nouvelle. On voit que depuis 2017, ça devient significativement à la baisse. Là, ici, dans ce tableau, on regarde au niveau de la multiresistance, donc de résistance à plus de trois classes d'antimicrobial. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment, pour les isolats de l'Echerichia coli, on a un 2% de multiresistance, puis on n'a pas eu cette année de multiresistance pour la salmonelle ou l'estaforius et l'estafiicus. Par contre, quand on regarde au niveau des résultats d'autres années, on voit qu'effectivement, au niveau de l'Echerichia coli, il y a une belle diminution. Même chose pour les salmonelles et l'estaforius, parce que ça, c'est vraiment de bonnes nouvelles. On voit qu'il y a vraiment une régression au niveau de la multiresistance pour les isolats qui sont évalués au niveau de la volaille. Ça, ici, on vous montre au niveau des différences antibiotiques qui sont testées. On parle des isolats de salmonelles d'origine agricole, puis la classification selon leur importance en médecine humaine. On sait qu'il y a plusieurs catégories, donc la catégorie 1, c'est de très haute importance. On voit ici, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Il y a 12 antibiotiques qui ont été testés parmi les catégories 3, dans lesquelles on voit qu'il y a quand même une baisse significative. Pour la catégorie 2, il y a quand même 12 antibiotiques qui sont à la base, puis 12 antibiotiques qui sont à la hausse, donc la gentamicine, la streptomycine. Puis, dans la catégorie 1, il y en a aussi un autre antibiotique, Sophie Soxasol, qui est à la hausse. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles ici. Parmi les isolats, des salmonelles chez la volaille, mais on ne voit pas vraiment de différence entre les différentes cérébrovas qui ont été isolées cette année. On voit qu'il y a 11 % des salmonelles qui sont multi-résistantes, puis 44 % des souches de salmonelles dans l'espèce agricole, aviaire, qui n'ont pas montré aucune résistance aux antibiotiques. Ça aussi, c'est bon. Regardons pour l'espèce bovienne. Ce qu'on voit, c'est que la résistance pour la salmonelle est vers les antibiotiques testés. Il y en a 6 antibiotiques qui sont testés. Le sol qui n'a pas eu vraiment d'augmentation significative, c'est le sulfisocasol. Pour les autres 5 antibiotiques, il y a quand même un hausse significatif entre les deux périodes. Par contre, pour les thymétropines sulfas, on voit que depuis 2017, ça devient significativement à la veille. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on regarde Miami et Molitica, il y a 12 antibiotiques qui sont testés. Parmi les deux, il y a 8 pour lesquels on voit une augmentation significative entre les deux périodes. Donc, la très bonne nouvelle, c'est que depuis 2017, on voit qu'ils sont tous significativement à la veille. Là, ici, on va regarder au niveau de la multiresistance. Comme je disais tantôt, la résistance à plus de trois classes d'antimicrobiens. On voit encore des colis qui reviennent avec un 27% suivi des salmonelles, puis Miami et Molitica. Juste pour regarder ce que ça donnait pour les années précédentes, mais on voit qu'au niveau des cheriches à colis, ça reste toujours stable. Tandis que pour Miami et Molitica, on a eu quand même une belle amélioration. On est parti du 27% en 2017, puis on est arrivé à 8% cette année. Pour les salmonelles, on a quand même un portrait qui est similaire. Donc, on est reparti du 49%, puis on est arrivé au 17%. C'est quand même des bonnes nouvelles. Quand on regarde au niveau des histoires-là des salmonelles, selon la classification, selon l'importance de la médecine humaine, mais on voit que ça, ce n'est pas vraiment très bon. On voit qu'il y a quand même deux antibiotiques dans la catégorie 1, donc très haute importance, qui sont à la hausse, puis on a aussi, excuse-moi, dans la catégorie 2, on a la trimétropine sulfate qui est aussi à la hausse. Pour les autres antibiotiques, il n'y a pas eu vraiment de différence par rapport à d'autres années. Si on regarde de près les histoires-là des salmonelles qui ont été isolés dans le secteur bourrin, mais on voit que les sérubins qui ont été plus isolés, c'est vraiment doublant et petit fémurium. On voit que ce sont des souches qui sont très, très résistantes, donc pour les salmonelles doublantes, les 100% des histoires-là sont multiresistantes, puis parmi les 100%, il y a un 53 qui a des résistances à plus de 6 classes d'antimicrobiennes, donc c'est considéré hautement résistante. Puis pour les souches de tifémurium, il y a quand même un 50% des souches qui sont multiresistantes. Globalement, on voit que parmi tous les histoires-là, il y a un 69% de souches multiresistantes, puis un 28% de souches qui n'ont pas montré de résistance à aucune antibiotique. Donc, passons tout de suite à l'espèce porcine. Ce qu'on regarde dans l'espèce porcine, c'est au niveau d'Escherichia coli, on voit quand même une augmentation au niveau de la résistance entre les deux périodes pour plusieurs antibiotiques, dont l'ampicilline, le septiofure, enrofloxacine, pro-félicole et la gêne tamicienne. Donc, ça, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration au niveau d'Escherichia coli. Au niveau de la multiresistance, ce qu'on voit, c'est que l'Escherichia coli, ça revient toujours. Il y a un 25% des souches qui sont multiresistantes. Il y a 24% des souches pour le salmonelle qui sont multiresistantes, puis 2% pour le staphygius. Donc, si on compare ça avec les années précédentes, on voit qu'Actinobacillus pluronomoniae, lui, il y avait un 11% des souches qui étaient multiresistantes. À l'année 2017, ça n'a pas apparu ni en 2018 ni en 2019. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, pour Escherichia coli et les autres bactéries, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration, mais c'est stable. Ça, c'est quand même… On ne veut pas que ça augmente, c'est quand même stable. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dès 28, 25, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements. 32, 24, 72, ça reste… Au niveau de la multiresistance, il n'y a pas eu vraiment de variation. Si on regarde au niveau… Vraiment, les tableaux par rapport aux différentes catégories, selon leur importance en médecine humaine pour les isolats de salmonelle, on voit que malheureusement, tous les antibiotiques qui sont testés dans la catégorie 1 sont à la hausse, sont significativement à la hausse entre les deux périodes. Et la plupart des antibiotiques de catégorie 2 sont aussi à la hausse. On voit quand même trois antibiotiques qui sont à la hausse. Il y a la trimitropine sulfate, chloramphénicole et tétracyclène. Donc, ça, c'est vraiment pas de très bonnes nouvelles, mais… Si on regarde de plus près les souches de salmonelles qui ont été isolées dans l'espèce porcine, ce qu'on voit, c'est que les souches de salmonelles les plus présents, c'est le salmonelle et le tifimurium, puis les deux variantes monophasiques. C'est quand même des souches qui sont très, très résistantes, comme vous pouvez regarder, 80%, 89%. Donc, ici, pour une des deux variantes monophasiques de tifimurium, il y a quand même 4% des souches qui sont hautement résistantes, puis tifimurium 56. Quand on regarde au niveau global de toutes les isolées de salmonelles, on voit qu'il y a quand même 64% qui sont multirésistantes, puis 14% qui n'ont pas montré de résistance aux antibiotiques. Ce qu'on peut retirer comme conclusion de ce rapport, c'est que la résistance aux antibiotiques de dernier recours dans catégorie 1 est encore très préoccupante pour le secteur bovain et porcine. On a vu tantôt, il y a quand même une belle amélioration au niveau du secteur agricole, mais ça reste encore pour le secteur bovain et porcine très préoccupante. Au niveau de la multirésistance, il semble être en régression dans le secteur agricole et s'est stabilisée dans le secteur bovain et porcine. Donc, il n'y a pas vraiment de… C'est un pire pot. On sait que les antibiotiques sont toujours nécessaires, on ne peut pas juste ne pas l'utiliser, c'est vraiment nécessaire. Puis, on considère que la continuité des efforts de l'industrie quant à l'utilisation judiciaire des antibiotiques est très importante et toujours nécessaire. Puis, comme on dit toujours, l'antibiogramme étant utile qui s'impose, on a besoin de savoir à quel antibiotique est sensible la bactérie pour pouvoir l'utiliser de façon judiciaire. Je tiens à remercier l'agent de santé publique du Canada pour les données des CMI sur la clinique de Salmonelle et aussi les personnels techniques des laboratoires de bactériologie, autant les MAPAC et la faculté de médecine vétérinaire pour la réalisation des tests de sensibilité et les contrôles de qualité des résultats obtenus. Puis aussi, j'aimerais remercier à Isabelle McKinsey pour la préparation du rapport et aussi m'a aidé énormément au niveau de la préparation de cette présentation. Puis, Olivia Labré qui a participé aussi à la rédaction du rapport. Merci beaucoup et j'entends vos questions.